Figure-toi, je partais de Goyal, j'ai payé mon transport, mon hôtel, je tournais, je rentrais, j'étais simplement content de passer à la télé. Parce que c'est tout ce que j'aimais par-dessus tout. Parce que dans la vie, en réalité, tu ne peux pas réussir dans un domaine que tu n'aimes pas. Si tu aspires à la réussite, choisis d'abord ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. A défaut, aime ce que tu fais. Sinon, tu ne peux pas aller loin. Si tu n'aimes pas cette chose-là, la réussite vient de la chose que tu fais sans penser au salaire, pour laquelle tu te donnes sans réfléchir, tu seras payé, ou pour laquelle tu ne sais même pas si l'argent existe. Ça vient de cette passion-là. La vraie réussite vient de la passion. Si vous avez suivi des anciens discours de Samuel Eto'o, quand il jouait au foot, il ne s'en géait même pas qu'un jour, il pouvait avoir un salaire. Lorsqu'on dit qu'il va toucher 8 millions d'euros pour faire ce qu'il aime le plus, ce qu'il serait même prêt à faire pour rien, c'était le jackpot. C'est un peu ça. Donc, de fil en aiguille, j'ai découvert ma passion pour la télé. Et quand l'émission se termine, nous, on est disloqués. Mon ami Abanda et moi, on recommence nos tournées au Cameroun. On profite de la petite notoriété qu'on a eue dans l'émission pour faire des spectacles dans les villages, dans des petites villes, dans des écoles primaires. De fil en aiguille, on se retrouve en train de faire des petits tours du Cameroun à se faire un peu d'argent, au point de s'acheter une petite voiture. On s'amuse et tout, on rentre s'installer à Douala. Et je décide donc de poursuivre ma carrière dans les studios en produisant des sketches. En fait, j'ai créé ma troupe avec des jeunes comme Casserole, fil en tralala, tanniers comme d'hommes qui me suivent. Je produis plusieurs sketches qui ont du succès. Je deviens producteur. Où est ma présidente ? Je deviens donc producteur. Est-ce qu'on fait le voir en vrai ? Non. Tu vas m'excuser parce qu'il y a ma présidente qui est entrée. Comme je t'ai dit, j'ai une autre réunion. Je suis en direct. Je vais finir à ça. Merci. Alors, c'est ainsi que je produis mes propres albums sketch. Je produis après, avec de l'argent que je gagne en tant que producteur, je produis des aînés comme Jimmy Bion, Kocam Narcisse. Et je crois que j'ai produit un sketch de Cindy Minga aussi. C'était vraiment mon rêve. Produit mes aînés. Et maintenant, avec le succès, on a commencé à faire des grandes salles comme le cinéma l'ouvri, le cinéma à biar. J'ai fait... Mon plus gros rêve était de jouer sur la même scène avec Jean-Michel Cancan, qui était la légende du humour au Cameroun, qui reste la légende du humour au Cameroun. Alors, j'ai organisé ce spectacle-là, personnellement. J'ai loué le cinéma l'ouvri, le cinéma à biar, la maison du parti à Bafoussam. On a fait carton, carton, carton. Et du coup, après cette période, on libéralise les radios. C'est ainsi que je me retrouve à Equinox, après un passage à la radio FM 105, dans l'émission de Jack Lormont, sur les chaudes fréquences. Et c'est vraiment que je me recrute comme comédien de service, mais il découvre mes talents d'animateur. Parce qu'entre-temps, j'arrive en France, j'ai rencontré un mec d'ario qui est animé sur Fun Radio, une émission qu'on appelait Groove Station. Il accepte de me donner une petite formation de trois mois. Je rentre au camion, c'est déjà animateur. Et quand M. Chouke Séverin m'entend animer après 10h et 12h sur sa radio, à midi, il m'appelle pour demander quel est le gars qu'on a recruté, que je ne connais pas, qui est animé. C'est parce qu'il me connaît, c'est comme comédien. J'ai dit, il est là-bas, si tu viens vite, tu vas le trouver. Il est en train de rentrer, il est parti. Il dit, non, dis lui de m'attendre. J'ai dit, ok, il va t'attendre. Où est le gars là? Voilà ce que j'ai redouté, les appels qui m'ont nous perturbé. Donc, c'est quand son petit frère directeur technique, je lui dis, c'est lui. Il dit, non, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu m'as caché ce talent? Et ce jour, il me nomme directeur du programme parce que notre discussion, de notre discussion, il ressort, il remarque que j'ai des connaissances, la maîtrise dans la programmation, FM et tout. Il me confie dans le service du programme. Plus tard, j'ai quitté Kinoz pour aller dans le groupe Canal 2 parce que je ne veux plus être salarié. Je veux évoluer en freelance. Ce qui ne plaît pas à mon ex-boss, il ne comprend pas le concept. Je lui ai retiré une épine dans la chausselle, mais il ne comprenait pas. Je suis allé là où on comprend. Et M. Chatou a compris, il a accepté qu'on travaille. Et depuis là, je suis dans le groupe TV plus Canal 2. J'ai commencé par Suite FM et je continue aujourd'hui avec Canal 2. Et c'était normal que mon émission radio, j'essaie une version télé à Canal 2. J'ai plus de liberté d'expression et c'est ainsi que je crée Djambotélé. Voilà. Djambotélé qui a beaucoup d'années déjà, depuis des années que ça existe. Oui, ça fait 14 ans. On a célébré 10 ans. Ah oui, c'est énorme. Après 13 ans, on a célébré 10 ans. Mais en un moment, ça fait 14 ans que ça existe. Ah oui, en effet. On est là. Mais en un moment, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc quand tu connais ta destination et la routine humaine, ne te soucie pas des études ou des autres que ce soit, sois seulement sérieux dans ton travail et va droit au but, sois correct, sois sérieux, ne sois pas malhonnête. Parce que le plus dur serait d'être malhonnête envers toi-même et envers les autres. Donc sois intègre, surtout l'intégrité, c'est important, et suis ton chemin. Moi, j'ai été assez courageux parce que j'avais déjà ce que j'aimais le plus au monde, l'humour, qui me permettait de vivre. Je gagnais déjà beaucoup d'argent étant élève. J'ai commencé à gagner, c'était beaucoup à l'époque. Je pouvais faire un spectacle, je rentre avec 50 000. Pour un jeune de mon âge énorme, je dis mais comment je gagne 50 000 ? Il y a des gens qui travaillent un mois et ils n'ont pas ça. Moi, ils viennent jouer devant, je fais rire les gens. On me donne 50 000, c'est beaucoup. Alors, il était temps en temps, et parfois, il y avait des mois où j'étais tellement sollicité que je ne pouvais pas répondre à toutes les demandes. Donc voilà comment j'ai vite compris qu'il fallait me lancer et foncer. Je sais que ce n'est pas facile dans nos pays de ne faire que ce qu'on aime. Si on fait ce qu'on aime et qu'on n'arrive pas à gagner avec, on peut valoriser cela. Parce que c'est toi qui dois valoriser ton métier. Si tu comprends vraiment ce que tu fais, tu peux trouver de la valeur partout. Dans tous les métiers, il y a de la valeur. On peut créer de la valeur. C'est pourquoi, j'ai dit souvent à mes confrères qui sont journalistes, je dis mais qui se plaint des bas salaires ? Je dis mais qui vous a dit qu'un journaliste ne peut vivre que des salaires ? Il y a des journalistes milliardaires. Il y a des journalistes multimillionnaires en euros, en dollars et tout. Mais ce n'est pas leur salaire. C'est la valorisation de leur métier, de leur talent. Vous avez quelqu'un en France comme Patrice Poivre d'Avort. Aujourd'hui, Poivre d'Avort continue à gagner des millions par mois, mais il n'est plus salarié à TF1. Et même quand il était salarié à TF1, il gagnait plus d'argent que son salaire. Parce qu'il écrit des bouquins, il écrit des livres. Vous savez un journaliste qui écrit un best-seller ? C'est fini, sa vie change pour toujours, jusqu'à sa dixième génération. Imaginez quelqu'un qui écrit un best-seller, qui se vend un million, deux millions d'exemplaires. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire ? Qui se traduit sur deux, trois, quatre, cinq langues ? Qu'est-ce qui ne peut pas s'offrir sur cette terre ? Donc, il faut avoir l'ouverture d'esprit. Ne t'enferme pas sur le salaire. Ne t'enferme pas. D'ailleurs, le salaire est un piège. Pour réussir dans la vie, la première chose déjà, c'est de choisir sa philosophie. Si tu choisis la philosophie, il n'y a que deux philosophies. La philosophie des profits et la philosophie des salaires. Avec le salaire, tu peux vivre, payer tes charges. Mais avec le profit, tu construis ta fortune. Tu construis ta fortune pour ne plus jamais dépendre des salaires. Les salaires payent tes charges, ton loyer à manger, les petites notes de pharmacie. Mais les profits bâtissent une fortune qui ne va jamais s'épuiser. Donc, à toi de choisir les profits ou les salaires. Si c'est des salaires, tu vas galérer toute ta vie. Si c'est des profits, tu vas être riche toute ta vie. C'est ça qui est question. C'est magnifique. C'est énorme. Malheureusement, j'ai une réunion avec ma présidente qui est là. Je ne sais pas s'il y a une dernière question où je peux répondre. Oui. Je pense qu'on va reprogrammer. La dernière question, c'est comment est-ce qu'on affronte alors ? Comment est-ce qu'on fait face aux parents ? Parce que généralement, chez nous en Afrique, nos parents veulent réaliser leurs rêves à travers les enfants. Exactement. Comment est-ce qu'on fait face aux parents pour leur faire comprendre que ce qu'ils avaient prévu pour nous n'est pas ce qui nous convient. Et qu'on peut aussi s'en sortir dans une autre voie. Il faut déjà savoir qu'aucun parent ne veut la perte de son enfant. Le souci de tous parents, c'est de voir ses enfants réussir. Et le fait de nous imposer leurs rêves, c'est leur désir ardent.